Des conditions climatiques sur Liège-Bastogne-Liège 2012, la 98e édition, 257,5 km au programme 11 côtes à gravir avec notamment le retour de la côte de la Roche au Faucon. Une échappée matinale composée de 7 coureurs tout d'abord. Pierre Roland de la formation Europe Car, équipier de Thomas Vecler, David Lelay de l'équipe Source Jason, Vassil Tiryanka de la Movistar, équipier de Valverde, Alessandro Bazzano de la Type Type One, deux coureurs de chez Veronda Williams qui vont être distancés par la suite, Kevin Insta et Gregory Abo, et enfin Dario Cataldo de la formation Omega Pharma. Nous sommes maintenant dans la terrible côte de la Redoute après un travail des équipiers de Philippe Gilbert, de la BMC et de la Loto Bellissel pour Yelay Van Lander. Nous sommes donc dans la côte de la Redoute et là on voit qu'il y a deux coureurs qui sont très forts dans l'échappée, il s'agit de Pierre Roland et de Kiryanka. Du côté du peloton, on voit que malheureusement Alessandro Valverde a connu un ennui mécanique tandis que TJ Van Garderen travaille pour son leader Philippe Gilbert. Devant, Dario Cataldo a réussi à revenir sur Pierre Roland et Vassil Kiryanka et son 3 avec 29 secondes d'avance sur le peloton à 25 km de l'arrivée. Il reste encore notamment l'ascension de la Roche-aux-Faucons et dès le pied, Frank Schleck est distancé ainsi que Damiano Cunego tandis que Vicenzo. Nibali, le leader de la formation Litigas, vainqueur de Tireno, deuxième du Tour de Man, troisième de Milan San Remo, accélère. Ils reviennent sur Pierre Roland, dernier homme de l'échappée matinale. Il y a également Philippe Gilbert, Thomas Veclerc qui est un peu plus loin mais Nibali est intenable. Il accélère sur le haut de la Roche-aux-Faucons. Personne ne va réagir à son accélération, on va laisser partir le requin de Missyne. Derrière, c'est la formation Astana qui est en ombre avec Bokeu-Molema pour la Raboban qui a Yelé Van Under pour représenter la Loto-Belisseur devant 21 secondes d'avance pour Vicenzo Nibali alors qu'il est dans la descente vers Liège. Derrière, un duo s'est composé en chasse derrière le requin de Missyne. Joachim Rodriguez, le leader de la formation Katusha et Maxime Iglinski, deuxième d'Estrade Bianca pour la formation Astana. Ils reviennent petit à petit sur Vicenzo Nibali tandis qu'on voit Dan Martin avec Thomas Veclerc revenir sur Joachim Rodriguez puisque l'Espagnol a été distancé par Maxime Iglinski. Le coureur de la formation Kazak qui revient seconde après seconde sur le jeune Vicenzo Nibali. Il reste encore moins de 5 kilomètres, c'est la petite descente avant d'arriver sur le pied de la montée de la Côte d'Ans pour rejoindre la ligne d'arrivée. Iglinski revient, il revient sur Nibali. On va bientôt attaquer la montée finale et le coureur de la formation Astana revient malheureusement sur Nibali. Malheureusement pour les supporters italiens, il croise Nibali avec Iglinski. On s'approche de la flamme rouge et Iglinski est trop fort pour Nibali, il paye ses efforts des derniers kilomètres. L'italien 251, Iglinski fonce vers une victoire incroyable sur la Doyenne tandis que derrière on va se regrouper pour composer un groupe de 12 coureurs pour la 3ème place. Victoire donc en solitaire pour Maxime Iglinski. Victoire collective puisque la formation Astana avec notamment Gasparotto, Kizerloski était en ombre à partir de la Roche-aux-Faucons. Iglinski était sorti tout seul avec Joachim Rodriguez et Iglinski a lâché l'espagnol et revenu sur Nibali qui était sorti dans Roche-aux-Faucons et il a distancé l'italien dans la dernière bosse. Nibali, excellent, deuxième, une course incroyable pour Nibali qui n'inscrit donc pas la Doyenne. Derrière le sprint pour la 3ème place, c'est Gasparotto pour 2 coureurs de la formation Astana sur le podium. 4ème place malheureusement pour Thomas Veuclair, 5ème Dan Martin, 6ème Molema, 7ème Samuel Sanchez, 8ème Mikel Escarponi, 9ème Ryder Eschdal, 10ème Yele Van Hender.